Juste un mot, bonjour et merci d'être des millions à nous suivre parce que vous n'avez pas besoin de lois pour nous capter et donc il n'y aura pas d'abrogation de votre droit de nous regarder et même s'il y a parallélisme des formes. Oui, je dis bien parallélisme des formes. C'est encore une des bêtises noires de nos compatriotes. C'est quoi le parallélisme des formes ? Rien à voir avec la géométrie pour ceux dont la bête noire, ce sont les mathématiques. Nous sommes en droit et vous savez qu'il y a des formes pour en arriver à une loi applicable à quelque domaine que ce soit. Les tests législatifs et réglementaires sont des principes impersonnels qui s'appliquent à tout le monde sans exclusives. Le processus d'élaboration des lois n'est pas notre objet d'aujourd'hui, mais retenez tout simplement qu'il s'agit par exemple des lois et on parle de propositions de loi lorsque cela émane de l'Assemblée nationale. La loi est étudiée, adoptée par l'institution, puis envoyée au Président de la République pour promulgation. La promulgation, c'est bien sûr le quittus du Président de la République en quelque sorte. C'est un projet de loi, c'est donc l'initiative du gouvernement et elle est envoyée à l'Assemblée pour étude et après adoption, elle est renvoyée au Président de la République pour promulgation. Pour ce qui est des textes inférieurs, il y a par exemple les décrets et les arrêtés. Les décrets sont pris donc par le chef de l'État ou un conseil des ministres et l'arrêté est du ressort des ministres ou des préfets ou d'autres personnalités du même degré. Pourquoi donc le parallélisme des formes ? Lorsqu'une forme a été engagée pour prendre une décision comme par exemple la nomination d'un cadre, l'organisation d'un corps, le retrait d'une indemnité et j'en passe, pour revenir sur cette même décision, soit c'est la même autorité investie des mêmes pouvoirs, soit c'est un texte du même niveau, de la même forme qui peut donc le faire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Un exemple plus connu, lorsque le président ou le conseil des ministres nomme quelqu'un, il ne le fait pas décret. Quand il voudra le limoger, ce ne sera encore pas décret. C'est ça donc le parallélisme des formes pour être plus clair. Un préfet ne pourra pas limoger un directeur général nommé pas décret parce que tout simplement la décision du préfet ne s'appelle pas décret, ça s'appelle arrêté. Et un arrêté étant inférieur à un décret ne peut pas ennuler ou modifier une décision émanant d'un décret. Il en est de même pour l'abrogation. Lorsqu'on doit procéder à l'abrogation d'un texte, c'est-à-dire remplacer ce texte par un autre, il va falloir tout simplement recourir à la même autorité ou texte de même rang ou supérieur pour l'abroger. Un texte supérieur ou égal à celui qui a créé peut annuler ou abroger ou encore modifier, mais jamais un texte inférieur. Et c'est ça donc le principe de parallélisme des formes en droit. Rien à voir donc avec la géométrie qui vous fait tant peur.